bonsoir chers téléspectateurs pour une fois je vous représente encore Erico un artiste que vous avez cru n'est ce pas qu'il n'était plus de notre et qui continue n'est ce pas à faire malheur n'est ce pas dans son dans tous ses passages dans les chaînes télévision camerounaise qu'à l'étranger et une fois de plus de mon passage au cameroun je me retrouve près de Erico où il m'a permis n'est ce pas de lui poser quelques quelques questions par rapport à son parcours artistique bonsoir Erico bonsoir à vous bonsoir à tous les téléspectateurs voilà Erico vous êtes en cadre d'une émission n'est ce pas qui qui s'appelle la croisée des artistes présenté et réalisé par un de tes collègues que je citerai pas le nom n'est ce pas mais c'est une émission n'est ce pas qui permet à l'artiste de se défouler de parler de nos problèmes de l'heure actuelle parce que l'artiste vit en mal de pire en pire mais alors si toi de ton côté tu te sens mieux tu nous diras tout à l'heure comment tu te sens où tu vis tu sens la vie en rose dans ta carrière bien sûr la musique c'est c'est un métier qu'on se sent à l'aise à tout moment Erico en fait je suis musicien je suis Erico que vous avez connu et qui a eu des problèmes dans sa vie et aujourd'hui ce que je peux dire c'est qu'il faut que vous sachiez que je suis là que je me sens bien que je suis en bonne santé et alors et que j'ai des nombreux projets pour vous pour pour peu de temps Erico mais il paraît que vous avez fait un dernier album après après votre votre accident est ce que ce disque que vous avez fait en train de marcher comme vous voulez en fait je peux pas vous dire mais c'est 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 sont les ce sont ceux qui achètent cette bombe qui peut vous dire comment la bombe se comporte de toute façon je sais que la bombe est beaucoup demandé ici dehors c'est tout Erico vous voulez dire qu'on n'est pas victime de la piraterie en enfin je connais pas un seul artiste qui n'est pas victime de piraterie mais il ya son micro button tous ces gens sont victimes de pierre du piraterie alors nous les africains aussi on est victime de la piraterie donc ça veut dire que bon je vais pas vraiment des ventes de vos de vos nouveaux de votre nouveau disque c'est par rapport à autre par spectacle qu'est ce que vous faites pour vous sentir à l'aise en fait en fait comme artiste pour vivre j'ai besoin de ces spectacles parce que sincèrement pour vous dire les la vente des décédés ne fait ne font pas vivre un artiste ce sont les spectacles aujourd'hui au cameroun qui font vivre l'artiste Erico je vais vous proposer quelques questions quels sont est ce qu'on peut nous parler de votre début comment est ce que vous avez vous vous êtes prêt pour devenir artiste confirmé aujourd'hui parlez que ça a été très difficile vous avez commencé par faire votre disque vous-même comment ça s'est passé dites nous un peu parce qu'il s'avère que c'est à l'aider touré qui a produit votre disque est ce que c'est vrai oui justement à l'aider touré a produit mon album mais il n'a pratiquement rien fait j'ai arrangé mon propre album tout seul comment alors parce que par la grâce de l'éternel je joue à tous ces instruments là et alors j'ai présenté à monsieur à l'aider touré mon travail il a vu mieux qu'il pouvait éviter des artistes de renom venir jouer dans cet album là attendez à l'aider à l'aider à inviter les arts des musiciens pour venir jouer à votre disque a déjà fait par vous moi j'ai dans ma maquette quoi j'ai déjà tout 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 programmé quoi tout programmé voilà alors il a fait juste une reprise de vos programmations en fait n'est ce pas on a commencé à faire le travail sur comment avec avec au bain 5 jours qu'on est très bien oui donc on a commencé à faire des programmations et puis à la tour et à continuer en france et en confiant votre album à la tour et qu'elles sont qu'elles sont été vos conditions de travail vous lui avez donné votre votre maquette déjà fait parce que on dirait que c'est une maquette que vous lui avez donné justement voilà et qu'il a reproduit je n'ai pas je n'ai pas donné une seule maquette à monsieur à l'aider touré j'ai donné près de 50 chansons à l'aider touré et alors j'attendais une production puisque c'est un monsieur on est on est dans un même quartier et je me suis dit que bon pour un grand frère un grand un papa qui m'a vu grandir il peut m'aider et bon et ça s'est pas passé comme je vous parlez de quel quartier vous avez vécu ensemble abonadibon abonadibon au marché congo à l'ancien troisième votre voisin vous dites oui c'est mon voisin à l'étouré à d'accord mais ça c'est bien et comment vous avez comment vous êtes vous êtes comment est ce que vous vous êtes retrouvé dans la musique eric dites moi comment parce qu'à un moment donné beaucoup de gens ne vous connaissez pas de musiciens vous savez pas qu'on était musicien et a subitement on vous a on vous a retrouvé n'est ce pas derrière un disque qui a fait mal dans toute cameroon qui continue à faire mal aujourd'hui en fait comment je suis entré dans la musique je vous ai dit tout d'abord je suis né dans une famille de musiciens et mon tonton et alors par qui j'ai commencé à faire la musique c'est que par lui j'ai eu tous les instruments de musique à la maison et alors tous les instruments de musique alors quand il sortait il faisait jouer avec ses copains à la maison quand il sortait pour aller quelque part moi je prenais la guitare et le piano je jouais je jouais comme lui mais c'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare oui et je me suis débrouillé tout seul à faire la guitare et vous jouez à combien d'instruments de musique je joue je joue à la base même je joue à la guitare solo à guitare rythmique je joue au piano je et je chante voilà je joue à tous ces instruments vraiment vous jouez tous vous jouez à tous ces instruments ouais et que je n'ai jamais appris à jouer ces instruments c'est pas grave et vous les jouez parfaitement je pense que j'essaie de jouer comme il faut mais que dites vous de vos amis qui ne joue pas aux instruments et qui sont des artistes comme comme toi aujourd'hui vous chantiez ensemble vous retrouvez sur les scènes de spectacles et en cas d'une situation où les musiciens ne sont pas là que feront tes amis est ce que tu penses qu'ils seront à la hauteur de satisfaire comme toi ah enfin moi je ne suis pas les autres les autres ne sont pas moi à eux de se débrouiller comme ils peuvent moi je me débrouille comme je peux souvent j'ai eu des spectacles là où je me retrouve tout seul avec avec le public le public veut à tout plus que je chante et alors souvent j'arrive à maintenir le public là rien qu'avec ma voix parce que je sais juste avec votre voix juste avec ma voix j'arrive à à me faire accepter avec ma voix seulement parce que tout d'abord j'ai constaté que le public aime et connaît mes chansons et alors quand je commence à chanter et alors ils entonnent avec moi et ça devient une fête et alors la fête avec moi ça ne s'arrête jamais alors quelle est la chanson que le public entend avec toi dit me chante nous un peu une chanson toutes les chansons c'est une chanson que le public adore je vais vous mimez une chanson la ma première chanson que le plus le plus le public m'a connu par cette chanson oui la chanson qui marche dans tout le monde entier la vie au village est difficile mamie je vais en ville pour chercher la vie nous voilà il faille sauter je vais surfer sur le net et trouver mon blanc mamie même s'il a le serpent moi j'ai planté ma cabo ça a pas donné j'ai même planté un amour ça a pas donné moi j'ai planté tomateau ça a pas donné moi me planté comme poteau à douala et ça donne jambos aueton et dieu boss arrobas c'est un open de fr a riko vous note que je chante avec vous donc donc j'ai à je suis un peu le rythme du public quoi non non vous ne sait pas le rythme pourquoi parce que n'est ce pas parce que c'est par vous que monsieur m'érico fait la musique qu'il fait aujourd'hui et alors ça ça veut dire que vous connaissez très bien la musique d'errico Qu'est-ce que vous dites, n'est-ce pas, de cette émission La Croisière des artistes Qui est votre émission, n'est-ce pas Et qui a été créée par vous Et qui vous donne la possibilité de vous exprimer De dire au public qui vous êtes Et qui sache que c'est un métier Comme tout autre, dites un petit message A ce public Qui vous aime bien Enfin, enfin, qu'est-ce que je peux dire Aux auditeurs C'est que, bon, la musique C'est un métier Comme tout autre métier Et alors, si je peux être accepté Par le public Par le grand public Par mon travail Je rends grâce à l'éternel Jésus-Christ Qui vous fait accepter Ce que je fais comme travail C'est tout ce que je peux vous dire, merci Ok, merci beaucoup C'était pour vous la Croisière des artistes Que vous rencontrez les artistes du jour le jour C'était pour vous, Érico Qui s'est Qui a eu le plaisir, n'est-ce pas, de vous parler, n'est-ce pas De lui-même un petit bout Et à la prochaine, nous nous rencontrons Merci, Érico Bye, merci Au revoir, bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada